... Alors Thomas, ça t'a donné envie de réparer ton vélo cette histoire ? Oui, il est sympa Jules en plus. Eh oui, parce qu'en fait on revient juste de la bécane à Jules. C'est une coopérative de Dijon qui propose à chacun d'apprendre les cours de mécanique pour pouvoir donner une deuxième vie à sa monture. Regardez, c'était vraiment sympa. ... Bonjour Céline. Bonjour. Alors on est ici dans les locaux de la bécane à Jules. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme vélo ici ? Alors ici on a trois sortes de vélos. On a des vélos refabriqués comme ici qui est un vélo rouge qui était fait à partir de cadres anciens qui étaient repeints et sablés, mixtes de pièces neuves et anciennes. On a un autre exemple là-bas qui est un peu plus spectaculaire, plus luxueux, qui permet vraiment de voir ce qu'on est capable de faire sur un cadre. On peut, rien qu'en changeant le guidon, en mettant des accessoires, on arrive à totalement quelque chose de différent. Après on peut avoir des vélos d'occasion, donc il y a une spécialité sur le vélo d'enfant aussi. On en voit un là. Et puis après on a le vélo d'occasion traditionnel pour les personnes qui veulent se déplacer au quotidien sans se prendre la tête, sans avoir un gros budget, voilà. On a même ici des produits, des pièces détachées qu'on peut trouver. On peut acheter des pièces détachées, soit d'occasion, soit neuves. On recherche surtout des pièces originales qui vont nous permettre de se marquer et de se différencier. Alors là on va arriver vers la zone atelier on va dire. Ici on peut apprendre à réparer son vélo. Oui, alors là on est dans la zone atelier réservée aux particuliers qui ont envie de réparer leur vélo eux-mêmes. Donc il y a une option, je loue mon atelier, le mon pied, je m'installe, je sais réparer. Et puis après il y a une autre option où ils prennent des cours mécaniques avec le mécano dans leur propre atelier. En 2006, oui c'était risqué parce qu'il y avait très peu de cyclistes au quotidien. Mais on a démarré en association, donc c'était beaucoup plus simple et beaucoup plus sécurisant. Tout le monde vient se fermer à la bécane à Jules-Sépeu. Les particuliers, ça peut être des enfants, ça peut être des personnes qui veulent apprendre la mécanique pour changer le métier. Ça peut être aussi une compétence vélo apportée dans son métier au quotidien. Oui, oui parce que d'abord il y a plein de gens qui nous ont dit ça marchera jamais. Donc du coup on est toujours là au bout de 10 ans, 12 ans, mais on a évolué, changé notre mode de fonctionnement au fur et à mesure des années. La suite de la route, c'est de continuer à faire du vélo et à promouvoir le vélo sur Dijon. Et puis c'est d'aller voir sur d'autres territoires. On sait que sur des territoires un peu plus ruraux, il y a des demandes sur développer le vélo au quotidien ou accompagner le vélo en tant que mode de transport pour les vacances sur l'itinérance vélo. Et donc c'est d'accompagner les maires qui souhaitent développer cette compétence sur leur territoire. Voilà, on espère que ça vous a donné envie d'apprendre vous aussi les gestes parce que l'économie circulaire, c'est un peu l'avenir. Bon ben nous ça y est, on a déjà repris la route, on part à Chalon-sur-Saône demain. On a rendez-vous avec un ingénieur qui a mis au point un isolant à base de carton recyclé. Ça promet aussi d'être assez sympa. A demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada